C'est un truc que le réfugié d'aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui, c'est le son papier de demain. Ça c'est clair, là l'historitaire il prépare d'autres son papier pour passer dans le passage, dans leur parcours d'arrestation après centre fermé, après expulsion. L'expulsion, pourquoi l'expulsion ? Ils ont un intérêt économique derrière l'expulsion parce que chaque expulsion individuelle, ça coûte 28 000 euros. Là aujourd'hui l'Union Européenne annonce qu'elle va expulser 400 000 sans papiers dans les territoires européens. Si on fait ce calcul de 400 000 x 28 000 euros, ça donne un chiffre qu'on ne connaît pas. On parle sur les expulsions individuelles. Les expulsions collectives, et là on expulse 30, 40, et là cette année le gouvernement belge commence vraiment à expulser individuellement. Là on loue des avions de guerre, je ne sais pas le nom de ces avions-là, les avions de guerre pour apporter les gens à leur pays. Et ça c'est, en même temps c'est des millions d'euros qu'on loue. Alors voilà notre économie, comment ça se passe. L'argent qu'on donne aujourd'hui à la Turquie pour qu'elle garde 3 000, c'est que de 3 000. Regarde, on donne vraiment des milliers d'euros pour qu'on garde 3 millions plutôt, 3 millions réfugiés en Turquie. Par contre il y a le Liban, un petit pays pauvre qui n'accueille que 1 million, et l'Europe 28 pays, ou 27, je ne sais pas combien on est ici. On fait comme, il y a une crise, et on parle sur la crise des réfugiés, ça c'est pur. Ça c'est vraiment, les termes il faut qu'on voit pourquoi ils utilisent des termes. Dernièrement, ils ont utilisé, ils veulent utiliser que vraiment la question, ou ces gens-là qui viennent, ils apportent avec eux une autre question, c'est le terrorisme. C'est vraiment, ils veulent ajouter ça, ils veulent vraiment ajouter ce débat dans notre société aujourd'hui. C'est eux qui font le terrorisme. C'est eux qui font le terrorisme. C'est pas les gens, c'est pas les citoyens qui viennent, parce que les gens qui viennent, qui fuient, pourquoi ils fuient ? Ils ne veulent pas la guerre. S'ils veulent vraiment bombarder, ils vont rester là-bas. Ils vont bombarder là-bas. Ils ne veulent pas la guerre. Ils fuient parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays où il y a la dictature. Ça veut dire, on vient pour vivre dans un autre monde. Et là, on se constate que, voilà, il y a un discours, aujourd'hui, un discours, surtout un discours raciste, qui vient avec une politique raciste, une politique immigratoire raciste, qui divise les gens, qui divise les sans-papiers, qui divise en même temps les migrants entre eux. Là, aujourd'hui, on est divisé, même entre nous, les immigrants ici, on est bien divisé. Et ça, ça passe, bien sûr, avec leurs arguments idéologiques, soit dans les télévisions, etc. On voit ça et on sait ça, comment la question vient pour amener des fausses infos. Et c'est pour cela, vraiment, le mouvement des sans-papiers, vraiment, et les militants des sans-papiers qui sont engagés, ça fait des années, trois ans, quatre ans, là, dans le mouvement, ils essaient vraiment d'amener la question tel qu'il est. Aujourd'hui, l'Europe, elle a besoin, et ça, c'est un annonce, c'est pas moi qui le dis, c'est même l'histoire, l'Europe, elle a besoin d'une main-d'oeuvre. Mais, ils veulent vraiment une main-d'oeuvre moins chère. C'est pour cela, vraiment, ils veulent laisser les gens sous l'exploitage. On est exploité, parce que, vous connaissez, même, on est exploité. Et ce n'est pas parce qu'on est sans-papiers, on va travailler noir, on va payer moins cher, ça, c'est autre chose. Mais, regarde, imaginez avec nous que la régularisation de 2009, c'est une régularisation de faire exploiter les gens modernes, dans la loi, il n'y a pas de problème. Parce que la régularisation de 2009, qu'on se dit aujourd'hui, non à cette régularisation, c'était une régularisation à travers... Pour avoir un permis B, pour avoir un séjour, il faut un permis B. Ça veut dire... Pardon ? Oui, le permis B, c'est un permis pour aller travailler, pour... Voilà. Alors, tu cherches un contrat de travail, 5 ans, d'un patron, et tu reçois un permis B. Mais, tu es obligé de rester avec ce patron 5 ans. Ça veut dire comme le mariage, comme le système du mariage qui est en ligne de fond. Il faut 5 ans avec ton mari, et après, on se dit, ok, ce n'est pas un mariage blanc. Et là, pour le travail, vraiment, le 5 ans, et là, on constate qu'il y a beaucoup de patrons qui, après un mois ou deux mois, ils disent à son travailleur, non, je ne veux pas payer tout ce qui est social, je ne veux pas payer si tu veux, comme ça, ok, si tu ne veux pas, moi, et là, le truc, c'est que tu perds ton 6 jours si tu perds ton carte du travail. C'est pour cela qu'on se dit que cette régularisation de 2009, c'était un échec, et c'était un autre exploitage moderne. Aujourd'hui, le mouvement des sans-papiers, il réclame et il revendique la régularisation à tous les sans-papiers, et bien sûr, à tous les sans-papiers dans les territoires, on se dit, plus de 100 000 qui sont dans les territoires belges, et on veut régulariser tout ça pour avoir une égalité, pour, au moins, faire stop à l'exploitage des gens. Ce qu'on veut vraiment, le lien entre notre mouvement et le mouvement citoyen, entre parenthèses, j'ai dit citoyen parce que, sorry, je ne suis pas contre ce mot-là, mais vraiment, on n'est pas des citoyens aujourd'hui devant cette loi, devant cette politique, ils ne respectent pas. C'est pour cela, vraiment, on est un peu choqués par ce mot-là. Aujourd'hui, on veut faire un lien, parce que, tout simplement, ce n'est pas les sans-papiers qui sont seuls responsables sur leurs questions. Ça veut dire, la lutte, il faut une lutte commune entre les citoyens, entre les mouvements sociaux, entre eux, pour appuyer un mouvement qui est là, et en même temps, pour avoir vraiment, parce que, la question, j'ai commencé, la question de sans-papiers, c'est une question élarge. Si on le voit, tout ce qu'on fait ici, vraiment, elle est liée par la question. Elle est liée par la question. Alors, c'est pour cela qu'on se dit, vraiment, il faut nous encourager, nous encourager comment ? Il faut venir à notre manifestation, venir à nos appels qu'on le fait, c'est pour donner une énergie à ce mouvement, et bien sûr, ensemble, on va y arriver à quelque chose. Et merci à vous. Oui, merci pour ce témoignage. On va continuer sur cette thématique et on va ouvrir la parole. Il y a un intervenant d'abord et ensuite, on ouvrira le micro pour tout le monde. Juste avant, il y a une toute petite, un point technique, une petite annonce. Vous voyez un petit groupe là-bas, c'est la commission Action qui s'est réunie, qui a été créée hier. Il y a eu une première réunion hier soir, et dans un petit moment, ils vont venir nous faire un compte-rendu, en fait, de leurs réunions et des projets, des différentes idées qu'ils ont eues, et les soumettre à l'Assemblée Générale. Si des personnes sont intéressées, je vous invite aussi à venir les rejoindre. Ils sont à peu près à la moitié de leur réunion, mais c'est toujours possible. Sinon, vous attendez qu'ils viennent faire le compte-rendu. Et ensuite, il y a une autre petite annonce, donc je t'invite à venir. Bonjour, c'est juste pour vous signaler que si à un moment donné, vous avez envie de prendre l'air et de vous aérer la tête, il y a un espace de jonglerie juste ici. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a surtout des oignons pour apprendre à jongler. Il y a un diabolo, quelques petits trucs. Mais il y a peut-être un jongleur qui va ramener plus de matériel. Mais voilà, donc je vous invite à venir ici, entre deux sessions, pour se rencontrer, parler tous ensemble autour d'une activité ludique. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon là ? Ok. Alors, c'était juste pour vous dire que si vous n'avez pas envie de faire du jonglage, parce que c'est dur le jonglage, et bien vous pouvez écrire des mots à la craie, faire des poèmes, des accrociges, ce que vous voulez. Et il y a aussi un autre atelier qui s'appelle l'atelier Cavierdage. Et là, je laisse la parole à Mélie. Donc l'atelier Cavierdage, ça a commencé hier soir. C'est l'idée de détourner la censure en biffant des passages de romans qui ne nous intéressent pas, pour laisser apparaître des mots qui nous intéressent et qui disent quelque chose de ce qui se passe ici. Donc il y en a tout plein d'exemples qui ont été faits hier soir qui sont affichés là, contre le mur, sur un fil à linge. Donc on a des livres type Harlequin ou enquête policière récupérée dans la rue que vous pouvez déchirer ou qu'on peut déchirer pour vous parce que ce n'est pas toujours évident de déchirer un livre. Et voilà, si vous avez envie de réfléchir autrement à ce qui se passe ici, c'est aussi un moyen. Voilà. Et oui, dernier petit truc. Si vous voulez, il y a aussi une guitare, elle est là, qui est en accès libre si vous avez envie de jouer et si d'autres personnes ont des instruments sur eux. Je ne vois pas, mais voilà, vous pouvez faire une jamme ou ce que vous voulez. Une dernière chose, très vite. Il y a ce genre de livre d'or, une walking archive, où vous pouvez écrire ce que vous voulez tant qu'on le récupère à la fin parce que c'est très beau, il y a plein de petits mots de tout le monde vis-à-vis de la nuit debout, vis-à-vis du sentiment de tout le monde. Et du coup, voilà, ça va tourner. N'hésitez pas à écrire dedans, à dessiner dedans, à faire un poème dedans. Voilà, c'est tout. Merci Sabrina. Ok, on va passer la parole à Bachir. Et juste avant, prendre la température, il y a combien de gens qui étaient là le premier soir, le premier soir au barricade ? Ok, il y a combien de gens qui étaient là le deuxième soir, ici même ? Ok, combien de gens le troisième soir ? Et qui vient pour la première fois ? Ok, on les applaudit, merci à vous ! Bravo, merci d'être ici et de braver le froid. Bonsoir, allez Bachir. Bonsoir, moi je ne veux pas aborder ce que les camarades ont déjà soulevé ici, mais juste avant de commencer, je vais faire un petit rappel parce que cette initiative a déjà été prise aussi par un groupe de son papi il y a soit disant 4-5 ans, pas loin d'ici, à Salingrad. Il y avait un mouvement de son papi qui est né suite à cette mobilisation, qui a commencé en Espagne, ce qu'on appelle les printemps arabes et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement qui s'appelle les Indignes, ils sont trois petits points, son papi, son droit, son logement, sont tout ce que vous voulez. Donc voilà, l'objectif c'est plutôt d'interroger les politiques sur la question de l'immigration en général parce qu'on estime qu'on est tout le temps taxé des individus, profiteurs, migrants, économiques et pourtant à Bruxelles, en Belgique, tout le monde... Il faut aller sous la tente, tabac. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Alors, on va vous proposer une petite chanson de circonstance. !